Je suis né dans un quartier défavorisé, mais je suis né dans une ville globalement défavorisée, où les femmes vivent, où la tradition fait que personne ne demande. Mais qui a traversé 30 années d'une guerre meurtrière. Nous avions à vendre des rizières, nous avions des potagers autour de chez nous. Les femmes allaient acheter, revender, vivaient d'agriculture, certains vivaient de pêche. Toute l'activité économique a été pratiquement anéantie par 30 années de guerre. Aujourd'hui, quand vous venez ici à Zigain, vous voyez la pauvreté, vous la vivez, vous la sentez, le chômage, parce qu'il n'y a plus d'activité économique. C'est une ville qui vivait de tourisme et un peu de semi-transformation de produits agricoles ou horticoles. La Sorapos a été fermée, je ne vous apprends pas, je ne vous fais pas la sociologie de la vie. Ça ne concerne pas seulement Sankhapa, où je suis né, mais tout Zigain Choc. Et c'est pourquoi les financements que j'octroie concernent l'ensemble de la ville de Zigain Choc. C'est la deuxième tranche d'un financement global de 4 millions de francs CFA. Je dirais même 5 millions quand on ajoute les autres financements que j'avais octroyés avant. C'est quoi ? Il y a des femmes qui revendent du petit commerce. Quand vous voyez leur table, vous faites le total, le calcul, ça ne fait même pas 5 000 francs. Un peu de gombo, un peu de bissar, un peu de poissons secs, et parfois un peu de fruits, un peu de légumes. J'ai dit qu'il faut aider ces femmes-là à se relever un peu. Comment ? En formant des petits groupes de vins. Et chaque groupe de vins, je donne 400 000 francs à chaque groupe de vins. J'ai mis une enveloppe de 4 millions de francs CFA, et c'était la deuxième tranche. Et chaque femme a pu recevoir 20 000 francs, et ensemble, avec 400 000 francs, elle constitue une coopérative pour pouvoir acheter et s'autofinancer. C'est un financement donné gratuit. Il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'intérêt. Parce que, quand chaque mois, elle cotise 1 000 francs, chaque groupe de vins, et les 1 000 francs vont aider à soutenir et à financer une femme, une autre femme. Tous les 3 mois, Inch'Allah, je vais financer 100 francs. Tous les 3 mois. Nous sommes à 200 francs, nous allons faire d'ici la fin de l'année 400 francs. Ce qui va constituer une enveloppe globale de 8 millions de francs CFA. C'est ce que j'ai décidé de faire pour ma ville. En plus des bourses que j'octroie. Cette année, je vais doubler le volume que je mettais pour les bourses, pour les femmes. Et à côté, il y a de petits financements, de GIE, que j'ai décidé d'engager, avec le peu de moyens que j'ai, avec l'aide que je leur apporte en plus, pour aider, notamment avec des machines, des moulins, que j'ai décidé de donner aux femmes. Entre hier, aujourd'hui et demain, je vais donner des équipements sportifs à 11 clubs de Naveta, de la ville de Ziguenchor. Nous en avons donné hier, aujourd'hui nous en avons donné 4, demain nous en allons donner 4. Et ce sera comme ça jusqu'à vendredi, deux jours avant le scrutin. Y a-t-il un lien justement avec ce scrutin ? Mais quand je venais faire la première tranche de financement, c'était il y a 6 mois. Maintenant, moi je gère un programme, qui est un programme d'environ 450 milliards de francs CFO, qui n'a jamais existé dans l'histoire de ce pays. Que le président de la République a décidé de donner, de confier à un fils de Ziguenchor. C'est une confiance qui m'est faite, parce qu'il m'a dit, quand il m'a confié ce programme, il m'a dit, c'est parce que je te fais confiance à ton honnêteté, et je fais confiance à ton talent. Et c'est pourquoi je te confie ce programme, qui est mon programme, parce que c'est lui qui l'a conçu. Je considère que c'est un honneur qui est fait à la ville de Ziguenchor, et j'ai demandé à la ville de Ziguenchor, au département de Ziguenchor, à tous les casamancés de soutenir Macky Sall, pas seulement pour ce qu'il a fait pour le PUDC, à travers le PPDC déjà, le PUDC, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, mais surtout tout ce qu'il a fait comme financement, le dragage du fleuve, 47 milliards, la réhabilitation du port de Ziguenchor et son agrandissement, 23 milliards, les deux bateaux pour désenclaver la ville, avec une subvention de 50% sur le billet. Ils avaient dit 10 000, il a dit, je vais donner le billet à 5 000 francs, et l'État va prendre en charge la moitié. Mais surtout, ce qu'il est en train de faire aussi, dans le cadre du PPDC, dans le cadre des domaines agricoles communautaires, et surtout le bail fiscal qu'il a décidé d'accorder à la région pour développer le tourisme, vous savez que nous avons, il a déjà acheté dans le cadre du gouvernement, quatre avions à terre, et c'est pour désenclaver encore la ville. Mais je ne parle pas du pont de la Sénégambie, qui est en cours de construction, avec un financement, la subvention qui devait venir de la partie gambienne a été totalement donnée, payée par l'État du Sénégal, juste pour soulager les populations de la Casamance, qui vivent des épreuves difficiles. Mais, vous savez que Promovil arrive à Zéguinchor, toutes ces voies, y compris cette voie qui est une voie traditionnelle de la ville de Zéguinchor, toutes ces voies vont être réhabilitées, vous savez ce qui est en train déjà de se faire dans le cadre de l'AGETIP, mais il y a aussi, je n'ai pas cité, le programme d'urgence, de modernisation des agglomérations frontalières, la Casamance est concernée parce qu'elle a une frontière au nord et une frontière au sud. Donc, il y a, à n'en pas douter, beaucoup d'efforts, de faits pour la Casamance. Mais vous savez que le président de la République vient aussi de mettre un Casamancé parmi les candidats pour la députation à la ville de Zéguinchor, il s'appelle Moussa Sané, sa maison familiale se trouve à Touloudi. Et il y a une semaine avec moi, sous ma conduite, le président de la République a reçu plus de 200 associations de Casamancés qui vivent en Dakar. Ce sont autant de marques, de considérations, de respect que le président de la République montrent pour la ville de Zéguinchor. Il a fait pour la Casamance ce qu'il n'a fait pour aucune autre région, aucune autre localité du Sénégal. Il a passé plus de nuit ici qu'ailleurs, il a dormi plus de nuit ici qu'ailleurs, il a financé, il a octroyé plus de financements ici que n'importe où au Sénégal. Et il attend que les Casamancés lui disent merci en votant une majorité, une large majorité pour la coalition Beno ici à Zéguinchor. Et vous le savez, je suis là pour prêter main forte à la Casamance, pour prêter main forte à Zéguinchor, pour prêter main forte à Beno ici, à Zéguinchor. Et Inch'Allah, Beno va l'emporter, et très large. Non, non, cinq quartiers. Il y a Grand-Yof, il y a Léouna, il y a Kande, il y a Tilen, il y a Sanchaba, il y a même Belfort. Et il y aura d'autres quartiers, ça concerne tout Zéguinchor, Inch'Allah. J'ai décidé de moi-même de prendre un tiers de mon salaire pour subventionner les Casamancés et pour aider les élèves qui viennent de milieux défavorisés. J'ai dit que l'année dernière, j'ai payé la scolarité entière et totale à six élèves de terminale pour leur donner une chance. Parce que j'ai donné l'exemple du président de la République. Mais je donne aussi des bourses, vous le savez, à des élèves de Zéguinchor, les meilleurs élèves. J'ai décidé de doubler cet enveloppe. Je travaille avec Noha Sissé, ancien proviseur de Zéguinchor. Dans ce domaine, j'ai décidé de doubler cet enveloppe. J'ai décidé de moi-même de prendre une partie de mon salaire avant de venir. J'en ai discuté avec M. le Président de la République, qui m'a encouragé dans ce sens et qui m'a aussi appuyé, je dois le dire, avant de venir. Et qui m'a encouragé en me disant qu'il faut continuer ces efforts-là. C'est lui-même qui m'a suggéré en me disant, il faut que ce que tu fais aussi pour ta région soit connu. Vous savez que j'ai entrepris beaucoup d'actions ici. La presse n'était pas, n'a jamais été au courant. Je ne suis jamais allé vers la presse. Aujourd'hui, c'est heureux, vous êtes là et j'en parle. Mais c'est bien aussi que les Casamancés connaissent ce que le Président de la République fait pour la région. J'ai un magazine qui est sorti, qui fait la revue globale de l'ensemble des programmes financés par M. le Président de la République, par le gouvernement du Sénégal, ici à Ziguinchor, en Casamanc. J'ai ce document-là, qui est produit avec la collaboration de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Je vais vous le donner d'ailleurs tout de suite. C'est ça, vous voyez, le Président Macky Sall accentue ses investissements à Ziguinchor. Ça, je vais le distribuer à la presse pour que les populations prennent connaissance davantage de tout ce qui est fait pour la région de Ziguinchor. Vous savez que le tourisme est en train de renaître. Vous savez aussi, pour protéger la Casamanc, ce qu'il a fait pour interdire les coupes de bois parce que la Casamanc en souffrait beaucoup. Il y a donc énormément de choses qui sont faites, sans compter les digues de sel pour permettre l'agriculture, sans compter le financement pour l'exploitation de l'anacar. Aujourd'hui, il y a des milliards qui entrent dans les poches des Casamanc, grâce à l'exploitation de cette denrée qui, aujourd'hui, rapporte plus que même le pétrole.